Générique Bonjour à toutes et à tous, cette semaine l'hebdo du développement durable s'intéresse au bois, au bois et encore au bois. Focus sur cette filière pleine de ressources, je vous emmène notamment à la découverte du site alsacienlemarchedubois.com. Mais avant de se plonger sur la toile, direction la forêt et l'école de bûcheron de Saverne. Unique en France, l'école de bûcheron ENF de Saverne est un centre de formation professionnelle aux techniques d'exploitation des bois. Créée en 1953, elle forme chaque année environ 500 stagiaires en 260 jours de formation. Et oui, le métier de bûcheron existe encore malgré les difficultés de l'emploi. Maintenant le métier de forestier, je pense qu'il a beaucoup évolué, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais ça reste un métier rude, un métier, comment dire, avec de fortes contraintes. Être dehors toute la journée, ce n'est pas le seul, mais c'en est une. Le danger, le risque d'accident. C'est un métier qui nécessite une grande maîtrise de ses compétences techniques. Le bûcheron, en fait, quand il abat un arbre, doit maîtriser cet abattage. C'est lui qui décide quand l'arbre tombe. Ensuite, pour qu'un bûcheron exprime pleinement ses compétences, il a besoin d'être serein, il a besoin d'être, comment dire, calme, réfléchi. Ce n'est pas un métier, c'est un métier physique effectivement, mais pas que. Je pense que la réflexion est aussi très importante. Concentration, réflexion et force physique, voilà les clés pour être un bon bûcheron. L'école ONF de Saverne propose différentes formations à ses employés, mais aussi à des particuliers. Bûcheron, c'est avant tout être à l'extérieur, au calme de la forêt. Pour ces jeunes aujourd'hui, c'est formation gros bois feuillu et cas spéciaux. C'est un stage qui se pratique en forêt domaniale de Saverne. Un stage gros bois 2, cas spéciaux, encadré par l'école de bûcheron de Saverne. C'est l'exploitation de gros bois feuillu, à pratiquer en toute sécurité, et avec des techniques qu'on enseigne et qui sont référencées au niveau national. 90% du temps, les formations se déroulent sur des chantiers sélectionnés, parmi les coupes à réaliser par l'ONF. Un plus qui permet aux apprentis de se former dans des conditions réelles d'exploitation forestière. Couper un arbre, cela paraît bien simple au premier abord, mais ne vous y trompez pas, bûcheron, ce n'est pas un métier pour rien. Une fois que le bûcheron a désigné son arbre à couper, il regarde l'environnement, il regarde le houppier, s'il y a des branches suspects, des branches mortes, tout ça. Donc il commence par sortir une entaille. Donc une fois l'entaille enlevée, il regarde dans la direction de la chute d'arbre s'il n'y a personne. Il fait un appel. Ensuite il commence à couper l'arbre, il laisse un talon et en dernier moment, il coupe le talon et puis il fuit. Ces jeunes ne sont donc pas des bûcherons novices, mais bien des professionnels du bois. Chacun d'entre eux s'est dirigé dans la filière par amour de la forêt et passion du travail physique. Déjà dans le métier, c'est travailler le bois et d'être dehors, dans la nature et personne qui nous embête. Même si aujourd'hui l'abattage mécanisé se répand, le métier du bûcheron a encore de beaux jours devant lui. Connaissance technique et travail manuel, des plus, qui attire même le public féminin. Poil à bois, à granulés ou cheminées plus traditionnelles, vous êtes 50% d'Alsaciens à avoir retrouvé une place pour le chauffage au bois dans vos foyers. Depuis 2010, ce secteur reprend du poil de la bête. Les nouvelles cheminées design y sont pour quelque chose, le bois c'est à la mode. Mais où acheter cester ou granulés, cette semaine, je vous propose le site lemarchédubois.com. Alors, lemarchédubois.com est une plateforme qui est gratuite. C'est un annulaire des fournisseurs de bois énergie. Alors, le site est découpé en fait en trois parties. Il y a une première partie qui est du conseil. On a quelques dizaines d'articles qui permettent de mieux comprendre et de mieux se renseigner sur le chauffage au bois. Une deuxième partie qui est l'ADN du site, trouver son fournisseur de bois de chauffage. C'est 850 fournisseurs répartis sur toute la France. Et une troisième partie qui est une nouveauté depuis décembre 2013, qui est un calculateur, un estimateur de consommation annuelle en bois énergie. C'est-à-dire qu'en rentrant quelques critères de la maison, on va pouvoir définir sa consommation annuelle de bois énergie en bois bûche, en granulés de bois, en bûche compactée, en plaquettes forestières. L'annuaire, aujourd'hui, c'est plus de 850 fournisseurs de bois énergie. Pour eux, le marchédubois.com est une réelle vitrine pour leur travail et entreprise. En un mois, le site offre entre 25 000 et 30 000 contacts. Le marchédubois.com, quand il s'est lancé, j'étais un des premiers à figurer sur le site. Je pense qu'il y aurait entre 30 et 40 % de chiffre d'affaires en mois si je ne serais pas sur Internet. C'est valoriser les professionnels. C'est une bonne chose puisque nous, le problème qu'on a, nous en tant que professionnels, on a beaucoup de marchés illégaux de bois qui est vendu illégalement. Et donc ça, ça nous fait beaucoup de tort. Et ces sites-là, ils font vraiment, ils mettent en avant les professionnels du bois. Marché noir, mauvaise essence, choisir son bois n'est pas aussi simple. Pour être sûr de la qualité et du service, la filière s'est dotée depuis une dizaine d'années de différents labels. Dans la région, Alsace-Bois-Bûche vous certifie du bois de qualité. Alsace-Bois-Bûche, au début, ça a été créé en 2006. Et donc c'était pareil, c'était pour différencier les professionnels par rapport au marché illégal et pour avoir une transparence vis-à-vis du client. C'est-à-dire que sur les factures du bois qu'on livre à un client, il y a marqué l'essence de bois, la longueur de coupe, l'humidité, c'est-à-dire s'il est frais, s'il est mis sec ou s'il est sec. Et tout ça, c'est une garantie supplémentaire pour le client. Le bois de chauffage sous toutes ses formes, c'est aujourd'hui la première ressource durable en France. Le marchédubois.com s'est rapidement développé et propose différentes options aux fournisseurs. Aujourd'hui, c'est plus d'un million d'internautes qui achètent leur bois sur ce site. Et vous ? Et maintenant, direction votre agenda d'aider de la semaine. Rouge, or, orange, violet, jaune, vert ou encore blanc, qui a dit que l'hiver était une saison morne ? Légumes et fruits se plient en quatre pour nous assurer un cocktail débordant d'énergie. Venez les apprivoiser et apprendre à cuisiner de bons petits plats équilibrés lors de l'atelier repas végétarien samedi 21 février au Signe de Bussière. L'inscription est obligatoire et il vous faudra compter 7 euros de frais de participation. Dans la tradition celte, la pierre à cupule servait à envoyer des disques enflammés pour chasser l'hiver de nos contrées. Venez découvrir cette tradition trois fois millénaire. Retrouvez les marques que les celtes ont laissées dans le paysage, comprendre leurs croyances avant de vous initier au lancer de disques dimanche 22 février à Diffenthal de 16h à 20h. L'hebdo du développement durable s'est déjà terminé pour cette semaine. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau magazine. En attendant pour voir ou revoir ce numéro, direction le www.alsace20.tv. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada